Alhamdoulilah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah, louange Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers, paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, et sur tous ceux qui vont les suivre sur le chemin de la droiture jusqu'au jour de la rétribution finale. Honorable, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant de son excellence, Monsieur le Président de la République, le Général du Corps d'Armée, Mahmadi Doumbouya, Honorable, Monsieur le Président du Conseil national de la transition, Monsieur le Directeur de cabinet de la primature, Messieurs les secrétaires généraux des départements ministériels, Leur Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du Corps diplomatique et consulaire, Chers membres du Collège des imams de la Grande Mosquée faïssale et chefs religieux, Chers membres du jury de la 42e édition du concours national de lecture, de récitation et de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran, Mesdames et Messieurs les acteurs de la société civile, Chers donateurs, chers invités en vos rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, je vous salue avec la salutation fraternelle islamique, la salutation de la paix et de la miséricorde, en vous disant Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C'est avec un sentiment de profonde gratitude et un immense respect que nous accueillons aujourd'hui parmi nous, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, qui représente son excellence, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général du corps d'armée, Mamadi Doumbouya, retenu par d'autres engagements. Son engagement inébranlable et son soutien indéfectible à la cause des religions et à la promotion des valeurs spirituelles au sein de notre nation demeure une source d'inspiration pour tout le monde. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour célébrer l'inauguration, l'ouverture de la 42e édition du concours national de mémorisation de lecture et d'interprétation du Saint-Coran, un événement qui, d'année en année, reflète l'excellence et la profondeur de notre héritage religieux. Ce concours, se déroulant dans le contexte béni du mois de Ramadan, est un pilier de notre identité culturelle et spirituelle, offrant à chacun l'opportunité de se reconnecter aux enseignements du Saint-Coran à propos duquel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, je cite « Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'ouhu wattakou la'allakum turhamun » Voici un livre que nous avons fait de cendre. Sivez-le donc et soyez pieux, ainsi la miséricorde descendra sur vous. Nous saluons avec immense respect et grande admiration l'initiative et le soutien contenu de son Excellence M. le Président de la République, dont la vision pour notre pays embrasse la promotion de la paix, de l'unité et de la compréhension à travers les valeurs véhiculées par nos différentes cultures. Son Excellence, bien capsant physiquement aujourd'hui, est présente avec nous en esprit et par son engagement, illustrant ainsi son dévouement à la cause religieuse et son désir de voir notre société s'épanouir dans la foi et la cohésion. Nous accueillons avec enthousiasme et ouverture du cœur M. le Premier ministre, récemment nommé à la tête du gouvernement. Sa présence parmi nous aujourd'hui, en si peu de temps après sa prise de fonction, témoigne de la continuité de l'engagement de nos leaders, de nos autorités, à soutenir des initiatives qui renforcent notre tissu social et spirituel. La présence parmi nous du président du CNT, Dr. Dansa Kourouma, en est une prêve éloquente qui nous a toujours soutenus, encouragés dans toutes les activités allant dans le sens de la pérennisation de la paix et de renforcement de la quiétude sociale. Qu'ils en soient tous remerciés et bénis par Allah subhanahu wa ta'ala. Mesdames et messieurs, chers invités, alors que nous entamons les activités de ce concours, unissons-nous dans la réflexion sur la signification de ce mois sacré, tant de dévotion, de contemplation et de renouveau spirituel, que cette période sacrée nous apporte la force, la sagesse et la compassion nécessaires pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés sur le plan national et international. Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour votre présence, votre participation et votre soutien continu à cet événement significatif. Mes remerciements s'étendent également à nos généreux donateurs, à nos invités de marque venus de loin et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette édition. Mention spéciale est faite au ministère saoudien des Affaires islamiques par le canal de son ambassadeur, Dr Fahad Ar-Rochedi. Pour conclure, permettez-moi, M. le Premier ministre, Honorable M. le Président du CNT, de souhaiter à chacun de nous un mois de Ramadan rempli de bénédictions, de paix et de prospérité, que nos prières et nos gens soient acceptées et que la chagesse du Saint-Coran guide nos pas vers une meilleure compréhension et une plus grande harmonie. Je remercie le jury national qui ne ménage aucun effort pour nous retrouver les meilleurs candidats devant nous représenter aux éditions internationales des concours. L'année dernière, nous avons occupé les premières places dans plusieurs concours internationaux, qu'ils en soient remerciés et qu'ils soient guidés par la lumière divine dans leur choix. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala déversera miser le corps sur notre pays, sur nos autorités, afin que notre pays soit un pays de paix et d'harmonie, d'acceptation mutuelle. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada